Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là, une journée chaude encore aujourd'hui. Rapidement aujourd'hui, je vous invite à partager, n'oubliez pas, Canada Tremblant, un site extraordinaire, 10 000 $ de rabais. Allez voir ça, des terrains prêts à construire à 90 minutes de Gatineau, 90 minutes de Montréal. Vous êtes évidemment à quelques minutes de la montagne à Tremblant. C'est un site extraordinaire. Si vous avez l'intention d'investir dans un terrain, dans un chalet, vous pourrez le louer. D'après moi, c'est tout un aubaine. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que j'ai fait affaire hier et ce matin avec une entreprise locale. Je voulais simplement vous le mentionner parce que j'ai eu un excellent service. Copie Experts sur Saint-Joseph. Vous savez, si vous avez des documents à imprimer, puis vous avez une imprimante à la maison, mais calculez ça comme il faut, jamais ça sera la qualité de là-bas. Puis deuxièmement, ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter l'encre, le papier, etc. Ce n'est pas beaucoup plus cher pour un travail professionnel. C'est bien fait, l'impression en couleur. On peut relier des documents. Je vous l'encourage. Je vous encourage donc Copie Experts. Je veux vous parler aujourd'hui de l'industrie touristique. L'industrie touristique parce qu'hier, il y a eu, et c'est la deuxième fois que ça arrive, une sortie concertée. Ça s'est passé à l'aéroport de Montréal. Puis je veux faire un lien avec l'Outaouais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, l'industrie touristique du Québec, particulièrement de Montréal, revendique l'ouverture des frontières. Ce qu'ils disent, c'est que ça suffit. On est capable de gérer le risque en permettant à des gens complètement vaccinés de venir visiter le Canada, puis on serait rendu là. On serait rendu là tant au niveau terrestre, avec nos amis américains, qu'au niveau aérien, avec des gens qui voudraient venir voir le Canada, que ce soit les Français ou ailleurs dans le monde. Alors, qu'est-ce qui est arrivé hier? Il y avait Transat tout à l'heure, mais l'aéroport de Montréal était là. Il y avait aussi la Chambre de commerce de Montréal. Il y avait Tourisme Montréal. Donc, beaucoup d'organismes qui se sont regroupés pour lancer un cri du cœur en disant, là, les risques sont importants, puis je suis d'accord avec ça. Les risques sont importants, puis les incohérences sont au rendez-vous. Quels sont les risques? Bien, les risques pour l'industrie touristique, c'est qu'on perd encore une année, qu'on ne donne pas suffisamment de temps à l'industrie de se retourner de bord pour accueillir des touristes si on n'est pas capable d'avoir une prévisibilité. On a un risque, évidemment, d'avoir de gros problèmes financiers dans ce domaine-là, que ce soit l'hébergement, que ce soit les attraits, que ce soit la restauration, les transports ici au Québec, peu importe. On a aussi un risque de perdre, et ça, c'est très important. Déjà, vous l'entendez, la pénurie de personnel dans toutes sortes de domaines, mais si c'est vrai qu'il y a une pénurie de personnel en santé, il y en a une aussi dans l'industrie touristique, puis l'industrie touristique n'ouvre pas ses portes, bien, il y a bien du monde qui va dire, il faut que je gagne ma vie, je vais aller travailler ailleurs, ça va être difficile d'y ramener dans l'industrie touristique une fois qu'on va réouvrir. Donc, on a un réel défi de maintenir, de garder une main-d'oeuvre, fragiliser présentement avec le fait qu'on n'a pas beaucoup de touristes, notamment internationaux. Alors, ça aussi, c'est un risque, bien sûr, et le risque également de voir, puis ça, c'est pas anodin, là, mais de voir des habitudes de voyage changer. Les Français qui avaient l'habitude de venir aux quatre ans, de venir ici, puis que tout à coup, ils découvrent que, bien, finalement, on ne peut pas aller au Canada, ça fait deux ans, on a décidé d'aller ailleurs parce que c'est ouvert, puis on va aller en Grèce ou on va aller, je ne sais pas moi, on va aller à Miami. Hé, c'est-tu beau! On pourrait revenir, je n'étais pas allé à Disney, Alors, on pourrait avoir un genre d'effet domino de voyageurs étrangers qui se disent, mon Dieu, ouais, mais le Canada, c'est plus sur mon bucket list, là, je vais aller ailleurs, c'est bien compliqué, cette affaire-là. Pourquoi je vous parle également d'incohérence? Imaginez ceci, là. On est tous, on s'est tous réjouis quand le gouvernement fédéral a annoncé que les Canadiens, suivez mes mots, là, quand les Canadiens étaient à l'étranger, maintenant, ils pouvaient revenir, moyennant un test COVID avant de revenir, moyennant deux vaccins, sans être obligés de faire une quarantaine à l'hôtel, et puis, avec un test au retour, ça n'est pas obligé de faire une quarantaine non plus, avec un résultat négatif. Ce qui veut dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le gouvernement du Canada, sans souhaiter cela, a dit aux Canadiens, bien, je vais vous enlever des inconvénients à voyager à l'international. Alors, M. et Mme Québécois, bien, vous pouvez aller en France, vous avez vos deux vaccins, la France va vous accueillir, c'est le cas, revenez au Québec, il n'y a pas de problème, faites un test PCR avant de revenir, vous avez vos deux vaccins, puis l'affaire est ketchup, je vous enlève les contraintes. Qu'est-ce que ça dit, dans le fond, ça? Mais ça dit, premièrement, qu'on dit aux Canadiens qui n'ont pas été capables de sortir du pays l'an passé, bien là, c'est go, sortez. Alors, on vous encourage, ou on vous permet, ou on facilite la vie d'aller dépenser vos dollars à l'extérieur, mais on n'a pas la réciproque. On n'a pas la même chose en disant, on est une table d'accueil, venez visiter le Canada. Ça fait que c'est dur pour notre industrie touristique parce que non seulement on empêche les visiteurs à venir, mais en plus, on encourage les Canadiens à aller à l'extérieur en diminuant les contraintes. Alors, c'est un double effet difficile pour l'industrie touristique, bien sûr. Alors, complètement incohérent. L'autre chose que je veux dire, c'est que ce qui est incohérent, c'est que la COVID ne reconnaît pas les vaccins. La COVID, pardon, ne reconnaît pas les passeports. Elle reconnaît les vaccins. Je vous explique. Quelle est la différence pour la santé publique canadienne de voir, dans un avion de transat à partir de Charles-de-Gaulle, atterrir à Montréal, quelle est la différence pour la santé publique de voir un Québécois qui revient au pays doublement vacciné ou un Français qui arrive au Québec doublement vacciné? Les deux ont fait un test PCR avant d'embarquer dans l'avion. Les deux sont vaccinés doublement. Les deux arrivent à Montréal-Trudeau. Ils feront un test à l'arrivée s'il le faut. Alors, en quoi, c'est quoi mon enjeu ici, là? Est-ce qu'il faut imposer des critères, des contraintes à l'arrivée, deux jours, aussitôt que tu as un résultat négatif pour le voyageur, tu seras capable d'aller où tu veux? L'enjeu ici, c'est qu'on n'a pas de réciprocité avec les autres pays. On permet aux Canadiens d'y aller, puis on fait semblant que quand ils reviennent, bien, c'est bien moins dangereux avec la COVID, puis c'est bien moins dangereux qu'un Québécois revienne à Montréal que s'il est accompagné, par exemple, d'un Français à côté de lui. C'est pas le passeport qui fait en sorte que t'es dangereux ou non pour la COVID ou porteur de la COVID. Il sait pas, lui, le virus, quel passeport que t'as, il est quelle couleur, puis de quel pays ton passeport. Les deux personnes dans la rangée G, le siège 19 puis 20, bien, si t'es doublement vacciné, c'est la même situation quand t'arrives au Canada, c'est le même risque, peu importe la provenance de ton passeport. C'est un petit peu ce que l'industrie touristique revendiquait. D'ailleurs, hier aussi, l'ambassadrice de la France au Canada disait exactement cela. Elle disait, écoutez, là, ça serait le fun. Là, nous autres, on accepte les Canadiens. Je comprends mal comment ça se fait que le Canada n'accepte pas les Français. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et disait à mot couvert, bien, c'est bien plate que notre pays, la France, a pas exigé les reciprocités. Si on est pour accueillir des Canadiens, vous allez nous permettre d'aller vous visiter. Ici, là, l'enjeu tourne autour d'une question de cohabitation entre la COVID et l'économie, le point de jonction. Ici, la question est la gestion du risque. Dans très peu de domaines, en fait, la gestion du risque veut dire que le risque zéro n'existe pas. Je pense que pour plusieurs années, on va être aux prises avec un virus dans les airs qui s'appelle la COVID ou un dossier dérivé. Il va falloir apprendre à gérer le risque. Présentement, quand tu t'appelles la santé publique et que ta seule job au monde, c'est de s'assurer que les cas descendent, bien, trop fort, casse-pas. Bien plus facile de gérer ton département à toi, tes responsabilités à toi quand tu regardes en silo que la question de la santé publique, puis les cas, puis les variants, puis oh mon Dieu. Sauf qu'on a élu un gouvernement et on élit des gouvernements pour gérer l'ensemble, la vue d'ensemble. M. Trudeau et son équipe doivent donc regarder l'ensemble. La gestion du risque par rapport aux avantages ou aux inconvénients de fermer une industrie complètement, comme l'industrie touristique. Et avec les informations qu'on a, la progression de vaccination au Canada, puis avec la possibilité d'imposer donc des contraintes aux voyageurs étrangers, on est capable de gérer davantage le risque, qu'on l'était l'an passé. On est capable maintenant, avec les taux de vaccination, on le fait bien, on a un bon score, puis on est capable de ne pas tout fermer puis de gérer un risque, comme on gère un risque dans d'autres domaines présentement au Canada. Mais c'est encore le domaine du tourisme qui est l'enfant pauvre de tout cela. C'est sûr que les labés, bien qu'hier c'était assez puissant, mais les labés internationaux qui disent « je veux aller au Canada », ils ne sont pas là, ça n'existe pas. Et le G7 doit se pencher aussi sur une harmonisation des mesures. Mais le Canada ne peut pas simplement se réfugier en disant, comme M. Trudeau le fait, je l'entendais encore ce matin, habilement le dire, « ah, écoute, ça s'en vient, mais il est trop tôt. » Pourquoi il est trop tôt? Bien, on va attendre un peu plus de vaccins. OK, mais qu'est-ce qui va changer? On est à 52, si c'est à 56, si c'est à 62, à la limite, on peut le dire, si c'est ça l'objectif. Si les Canadiens se rendent à 75, par exemple, bien là, on va rouvrir les frontières pour deux doses, je parle. Alors, c'est aussi une question de prévisibilité. Parce que les touristes, ou l'industrie touristique, c'est une industrie très importante, on a mis, juste pour la maintenir sur le respirateur artificiel depuis le début de la pandémie, 15 milliards, semble-t-il. Donc, c'est beaucoup d'argent pour avoir fermé une industrie. Mais tout le monde reconnaissait qu'il y avait du mérite à cela. Les provinces demandaient de fermer les frontières, c'est correct. Mais ces mêmes provinces, il y en a plusieurs d'entre elles qui maintenant disent, OK, on peut-tu le réouvrir? Particulièrement vrai pour le Québec, avec des frontières dans l'Est. D'ailleurs, les États de l'Est des États-Unis ont aussi demandé au Canada d'ouvrir leurs frontières. Mais avec, par exemple, des endroits aux États-Unis à une heure de Montréal. Alors, on est tellement économiquement liés, il y a tellement de mouvements entre les deux pays au niveau de la frontière terrestre, puis c'est vrai à l'international, au niveau des aéroports. Donc, c'est une industrie importante. Il y a beaucoup d'argent qui se transige à Montréal chaque année en matière touristique. Et c'est encore particulièrement vrai dans notre région. Notre région incluant la région de la capitale nationale. Et à ce titre-là, quand je regarde Ottawa, qui est un attrait, qui reconstitue un attrait touristique, les capitales dans le monde, c'est un attrait touristique, on a un aéroport international, une ou un, un aéroport, je suis toujours mêlé, qui accueille des millions. Et d'ailleurs, c'est un aéroport qui fonctionne très bien, qui reçoit toutes sortes de prix à l'international. On a donc un aéroport international, on a une capitale, on a des choses, de l'UNESCO notamment, des choses à visiter, que ce soit les édifices parlementaires, mais les touristes sont attirés par Ottawa, ils en reçoivent de 3 à 4 millions par année. Puis, on a de notre côté un complément à offrir, on a plein de choses à leur offrir, que ce soit la nature avec le parc de la Gatineau, que ce soit le musée le plus visité au Canada avec le musée de l'histoire, que ce soit un casino de classe internationale qui est le casino du Lac-Lénée. On a donc des choses à offrir à l'industrie touristique. À ce titre-là, on ne peut pas être simplement des passagers dans le train des revendications et de laisser Montréal faire la job. Et pourquoi je vous ai mentionné qui était autour de la table hier lors du point de presse, je vais surtout relever deux membres, Tourisme Montréal et la Chambre de commerce de Montréal. Je lance donc un avis de recherche. Que pensent Tourisme Outaouais et la Chambre de commerce de Gatineau au niveau, qu'est-ce qu'ils pensent au niveau de la fermeture des frontières? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on puisse réouvrir les frontières? Est-ce qu'ils font de la pression pour réouvrir les frontières, tant internationales, aériennes que terrestres? Parce qu'on est à une heure des États-Unis, on est à côté, un jet de pierre. Et le Canada, on accueille pas mal de touristes, puis on en bénéficie dans notre région. Alors, mon avis de recherche, c'est que pense, où est la Chambre de commerce de Gatineau, encore absente dans un débat important? Où est Tourisme Outaouais? Où est la ville de Gatineau dans cela? Quel est le positionnement de ces instances publiques? J'aimerais ça le savoir. Pourquoi c'est encore toujours Montréal qui a le pas dans la parade? C'est ça que je me demande. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, nous autres aussi, d'avoir un mot à dire à ce chapitre-là? On a des commerçants qui écopent, on a des hôteliers qui écopent, on a des affaires touristiques qui écopent, on a beaucoup d'attraits disponibles pour les visiteurs internationaux. Alors, moi, je souhaiterais qu'on soit beaucoup plus présents comme région dans ce débat-là. Moi, je pense qu'on est en train, on est capable de gérer ce risque-là tout en ayant des mesures contraignantes, mais en ouvrant nos frontières internationales, notamment avec la reciprocité, avec la France et d'autres pays. Si on est pour dire, je termine, si on est pour dire aux Canadiens, je vous enlève les contraintes, allez à l'international, puis vous allez revenir sans trop de problèmes. Dans le fond, on est en train de dire, allez dépenser votre argent touristique ailleurs. Vous l'avez fait l'année passée au Québec, là, c'est à l'Église, ou au Canada. Là, allez donc ailleurs dépenser votre argent, puis on va empêcher les autres de faire pareil. Ça, là, c'est se tirer dans le pied. C'est encore subventionner une industrie qui n'aurait pas besoin de se faire subventionner à ce niveau-là. Puis ça engendre toutes sortes de problèmes, notamment sur la question de la rétention de la main-d'oeuvre. Alors, moi, je suis très préoccupé par ça, puis je souhaite qu'on soit beaucoup plus présents en Outaouais pour revendiquer l'ouverture de nos frontières avec une gestion du risque intelligente, pas juste absolument camper sur un côté. Alors, aujourd'hui, ça va être industrie touristique, industrie touristique, l'indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour vendredi, dernier an de la semaine, pour un autre podcast des vraies affaires, c'est au bullshit. OK, salut tout le monde. Merci.